bonsoir à tout le monde merci d'être présent pour notre topo effectivement je vais présenter avec monsieur Ockmiller qui est podologue avec moi la baropodométrie et comment ses applications cliniques je commencerai en fait le plan par un petit rappel du fondamental et à partir de là monsieur Ockmiller il va prendre la parole pour le problème technique de la baropodométrie et moi je reprendrai la parole à la fin pour des applications cliniques et les applications pratiques par rapport à cet examen merci d'être là donc pour le fondamental il faut revenir un peu à l'édition 67 par exemple de la pathologie du pied de monsieur le docteur le lièvre ce qui est le bouquin principal sur lequel on a étudié pratiquement tous la pathologie du pied effectivement si on reprend un peu ce qu'il a été marqué dès le départ on avait vu que le pied il est formé et il appuie sur trois zones le talon et les deux appuis antérieurs qui s'appellent le talon antérieur et qui est formé par trois arches une arche interne qui va du calcanium jusqu'à la colonne interne une arche du calcanium sur le cinquième et surtout une arche antérieure entre le premier et le cinquième il faut savoir d'après monsieur le lièvre donc effectivement que l'arche interne c'est l'équivalent d'un ressort long flexible quand le pied est mis en charge le ressort il s'allonge et il s'abaisse légèrement quand les lignes tombent du membre inférieur et s'appliquent trop en dedans sur la sagale il tend à fléchir l'arche externe est plutôt un ressort court et effectivement il est résistant elle doit supporter une pression importante si on continue un peu la lecture on dit que tous les muscles de la jambe et du pied sauf le triceps concourt à la haut maintien du galbe plantaire monsieur du chêne avait montré le rôle essentiel du long perronnier qui permet de creuser un peu le pied de creuser large et donc ce qui permet de stabiliser un peu le pied savoir aussi que l'abducteur donc du gros orteil permet par sa contraction le creusement de la larche antérieure et ce qui permet d'avoir une action de stabilisation sur le pied basmage en est éco ils ont montré l'électrocarifiquement qu'un poids de 50 à 100 kg était aisément supporté par les structures passives ligamentaires et c'est qu'à partir de 200 kg de force que les muscles commencent à se travailler le perronnier latéral on le voit un peu de côté d'en face c'est le tendon du tibial postérieur est effectivement l'adducteur qui est là qui stabilise un peu l'arche comme on avait dit l'arche antérieure la concavité plantaire antérieure et plusieurs preuves par exemple c'est très bien de le lire en historique farabeuf a montré que le premier le cinquième métatarsien possède une face plantaire qui est large alors que les têtes du deuxième troisième et quatrième sont maintenues par un bord inférieur qui est très triangulaire donc effectivement on peut dire qu'effectivement la pression se fait que sur le premier et sur le cinquième en premier dès que l'arche elle est bien maintenue deuxième façon de voir aussi les choses ça veut dire qu'effectivement toute sa tâche a été maintenue par des ligaments importants du long perronnier latéral des muscles interosseux plantaires et tout ça pour effectivement maintenir la tension de la corde de l'arc troisième preuve elle est clinique quand il ya un apècement de l'arche antérieure au lieu qu'elle soit concave elle devient convexe à partir de là il y a une hyperpression sur les têtes des métats moyens et à partir de la hyperpression corps durillon et douleurs qui correncent si on recrée cette arche par la chirurgie par exemple ou par des semelles qui permettent au départ de diminuer un peu cette arc convexe à partir de là les durillons et les douleurs vont disparaître je pense effectivement comme monsieur le lièvre qui a une querelle de mots l'arche antérieure ne doit pas considérer comme une pièce fixe par contre c'est un ressort transversal formé par cinq têtes métatarsiennes qui unissent les ligaments et ce que lui se branche cinq ressorts qui correspondent au rayon du pied une autre manière de voir les choses c'est le centre de gravité on sait que sur ce point là par exemple l'axe du calcanium tuboïde l'axe du la stragal scapoïde il se met directement sur ce point là le centre d'appui il est plutôt par rapport à ce point qui correspond le centre des pressions ça c'est la ligne bimaliolaire ça c'est l'axe du pied de la stragal qui est là et l'axe du pied qui est là dessus la projection de la ligne de gravité du membre inférieur devrait se passer dans un pied normal à l'intérieur de ce triangle entre la calcanium m1 m5 dans le pied plat par exemple la projection de la malle interne elle est là le point de pression il se retrouve à l'extérieur d'où dans ce cas des pressions très importantes qu'on peut démontrer par la baropodométrie et par le fait qu'il y a effectivement un dysfonctionnement au niveau du pied quand on a cet aspect là un pied normal la projection de la malle éole ils sont de ce côté et le point d'appui où le triangle d'appui du pied se fait elle va être le centre la ligne de gravité du membre inférieur on appuie une autre notion aussi qui est très visible dans le livre et que c'est je vous je vous dis de continuer à la lecture sur ce chapitre là très intéressant c'est que effectivement le poids du corps il se partage sur la colonne astragal calcénien il se prend sur la sur la colonne interne et on voit qu'effectivement le point à partir de là ça part sur les deux colonnes et en même temps il ya les ressorts qui sont par les autres colonnes qui sont mises en tension quand il ya un dysfonctionnement à ce niveau quelque chose de très intéressant qu'on va voir sur la répartition du poids du corps et ça je pense que c'est quelque chose de schéma qui est très bien fait 80 kg de force 80 kg sur le calcénium quand on n'a pas appui sur l'avant-pied dès qu'on met un appui vrai sur le pied les 80 kg se divisent en 45 kg à 35 kg de l'autre côté il suffit de remonter un peu avec un centimètre et on va égaliser au lieu de 45 on passe à 40 et 35 on va passer à 40 avec une égalité de pression ce qui fait parfois qu'on a tendance parfois à mettre une petite cale ou un petit amortisseur qui permet de soulager un peu la pluie sur l'arrière-pied quand il ya des tendinites quand il ya des douleurs et ainsi de suite et effectivement chaussures à pointe ont fait que les 80 kg vont se mettre sur 80 kg au niveau des métacarpiens et à partir de là ça implique une hyperpression assez libre schéma très intéressant avant l'ère de la baropodométrie le déroulement du pas et du pied pendant la marche avec effectivement un chemin un schéma depuis du croquet et à partir de là le déroulement qui a été visionné simplement de visu en clinique sans qu'il y ait la baropodométrie on s'aperçoit effectivement dès que le talon est posé on a l'empreinte qui est là dès que le talon complètement est posé on a dessiné deux empreintes au niveau m1 m5 qui à force d'appuyer ils se rejoignent mais en sachant que la partie d'appui et les plus tôt du côté externe qu'est ce que c'est l'arche externe qui prend un peu plus de force et à la fin de l'appui à partir de là on a ils se rejoignent entre le talon antérieur et le talon postérieur par une fin d'un qui est au niveau de pour un pied normal vigoureux sur la partie externe ce qui fait l'empreinte qu'on connaît avec début d'empreintes sur les orteils ici on n'avait pas et là déjà les orteils commencent à appuyer et on a marqué un peu les cinq orteils qui appuient directement de l'appui et dès que le talon se décolle à partir de là on a une diminution de l'appui sur le talon postérieur et une augmentation de l'appui sur la surface restante avec les orteils qui sont bien marqués au sol quand on a des orteils qui sont bien alignés là et petit à petit quand on va passer le pas à partir de là l'appui se fait préférentiellement sur le gros orteil avec une nette diminution de l'appui sur la colonne externe et le passage de ce paix sur la pointe du gros orteil et cette surface et à partir de là on recommence de nouveau pour un nouveau pas sur l'autre autre précision aussi c'est que la ligne bimaliolaire quand elle est elle est un peu décalée ce qui fait qu'effectivement l'axe du pied habituellement il est dans ce sens par contre la perpendiculaire à la ligne bimaliolaire elle est déjà sur le 4e orteil ce qui fait que non radio par exemple pour une chemise il faudra qu'elle se passe avec un rayon qui va passer par le 4e orteil qui explique un peu la différence d'axation là dessus quelque chose d'important aussi c'est la base du triangle de suspension pour avoir un équilibre il faut que la base du triangle que l'axe du pied droit l'axe du pied gauche pointe du talon pointe du talon et la ligne tangente aux gros orteils il faut que le sens de gravité de l'appui se fait au milieu de ce triangle et pour augmenter un peu la stabilité les gens ils ont tendance effectivement à écarter un peu pour augmenter ce triangle de suspension tu si les pieds sont très serrés effectivement il ya moins de stabilité et ça on le verra en dynamique au niveau des terres je pense après ce rappel historique je laisse la parole à monsieur hop miller pour qu'il présente un peu les problèmes techniques liés à cette postérographie et la baropodémétrie bonsoir à tous oui je vais vous parler donc de l'aspect donc plutôt technique de la baropodémétrie ce qu'on peut regarder sur les examens baropodémétrique et et je lance le topo pardon hop et et donc les applications qu'on peut avoir donc en cabinet de pédicure et podologie notamment qui sont qui sont les donc les pédicures podologues sont souvent eux qui vont pratiquer cet examen de baropodométrie qui vont après adresser auprès de de leurs prescripteurs médecins chirurgiens etc donc la baropodométrie c'est une vieille histoire je parle juste deux secondes de d'à partir de quand c'est c'est parti donc les premiers tests de baropodométrie de tests de pression plantaire ça date de 1872 par carrel avec des chaussures exploratrice qu'on peut voir avec des petits coussinets qui envoyait de l'air dans des tuyaux qui mettaient des des petits stylets en en action et qui donnaient donc des résultats en forme de double dodane comme ça essayer de repérer un petit peu ces schémas là parce qu'il se peut qu'on les revoit un petit peu plus tard ensuite donc il y a eu avec avec l'informatisation beaucoup de de d'évolution à partir des années 70 et donc on arrive aujourd'hui avec des des produits de baropodométrie qui sont accessibles à la fois financièrement et techniquement à des cabinets de ville et donc dans dans ces dans cette multitude de plateformes baropodométriques il faut savoir trouver les caractéristiques importantes qu'il faut pour avoir un examen qui soit suffisamment fiable les caractéristiques ça va être donc la surface active du système c'est à dire la surface de la plateforme qu'on verra qu'il y en a des pour un pas qui font à peu près 40 sur 40 et certaines certaines plateformes plus dynamiques on peut faire plusieurs pas donc la surface active du système est plus est plus importante l'ergonomie du système ça c'est chacun voit la meilleure ergonomie qui peut avoir le type de mesure on va les détailler après la densité de capteurs c'est sûr que si on a quatre capteurs au centimètre carré on sera beaucoup plus précis que si on a quatre mais enfin si on n'a qu'un capteur au centimètre carré et ainsi de suite on va pouvoir aussi étalonner la la plateforme avec la fréquence de la mesure plus la fréquence est importante plus la précision de la mesure est importante également donc tout ça a une influence sur le prix ainsi que le type de capteur je reviens deux secondes sur le type de capteur on va avoir pour les grands acteurs du marché des capteurs résistifs des capteurs capacitifs le capteur résistif pour faire une image c'était les anciens gps où il fallait faire une pression assez forte sur l'écran pour déclencher le capteur et le signal les capteurs capacitifs c'est les capteurs qu'il ya sur les smartphones smartphones plus modernes où il ya cas effleuré pour déclencher le signal sont peut-être un petit peu plus précis il ya également les capteurs piézoélectriques qui sont de technologie qui sont plus pour les laboratoires de marche et qui sont moins adaptables en cabinet de ville donc ils ont des avantages des inconvénients chacun notamment le résistif il va être un peu moins cher mais par contre une dépendance à la température qui peut être un peu gênante c'est à dire qu'il peut être déréglé assez facilement avec la température et le capacitif il va être plutôt déréglé par une dévariation d'hygrométrie sachant que théoriquement toutes les plateformes doivent être recalibrées très régulièrement ce qui n'est pas forcément le le cas dans les cabinets et c'est un biais dans les études baropodométriques qui sont souvent reprochés c'est que les capteurs sont pas toujours calibrés comme il faut ensuite donc on peut avoir des analyses locométriques sur donc sur les pistes de marche donc alors c'est pour le coup ça n'a rien à faire là mais c'est pas grave on en reparlera tout à l'heure vous avez aussi en termes de baropodométrie oui c'est ça parce que je parlais de plateforme simple il ya aussi les pistes de marche qui permettent de faire une analyse de trois pas successifs pour notamment la balance pied droit pied gauche pied gauche pied droit et ainsi en baropodométrie on a aussi les capteurs embarqués qui permettent de placer les capteurs à l'endroit qu'on désire afin d'avoir des spécificités plus importantes sur la zone qu'on veut étudier qui sont des systèmes embarqués donc on peut se rendre sur sur le lieu sur le lieu de la pratique sportive par exemple ou à l'hôpital ou confier le dispositif aux patients pour voir un peu ses habitudes de vie et voir là où ça appuie à quel moment voilà que ce soit un geste sportif ou des habitudes de vie quotidienne il ya aussi les semaines embarquées donc qui se mettent directement dans la chaussure et donc c'est le même principe que les capteurs embarqués sauf que on a plus de capteurs et la sensibilité est un petit peu meilleure donc avec tous ces types de barreaux podométrie on a différents différentes qualités de deux plateformes qui vont aller donc de 2000 à 15000 euros en fonction des différents des différentes qualités dont je vous ai parlé et donc en fonction de l'usage que l'on en a on va pouvoir choisir les uns ou les autres moi je vais vous parler plus précisément de la plateforme de barreaux podométrie simple avec les analyses qu'on peut faire avec c'est à dire donc l'analyse statique l'analyse posturale et l'analyse dynamique l'analyse statique quand on a donc une image qui ressemble à celle ci on va avoir donc l'enregistrement des pressions plantaires à un instant t ce cet examen est peu utilisé parce que l'instant t et l'instant t plus sain on va pas avoir exactement les mêmes choses donc ce qui est intéressant c'est d'utiliser l'analyse posturale alors dites posturale sachant que pour faire une étude posturale pure on va plutôt utiliser des plateformes de force qui ont une meilleure précision pour le contrôle de la posture pour l'enregistrement de la posture parce que le l'examen postural qu'on va voir maintenant va nous donner des données intégrées à partir de mesures de pression de chaque capteur et chaque intégration de données va donner un biais sur le résultat postural final en tout cas sur une analyse statique simple on va pouvoir analyser la répartition du poids entre le pied droit et le pied gauche la répartition du poids entre l'avant et l'arrière la répartition des pressions c'est ça qui va nous intéresser surtout et les pressions moyennes et les piques de pression place sur ce logiciel là les grades pression plus ça appuie en gros plus ça va être rouge et on va avoir noté au niveau du pied gauche la pression maximale au niveau sur ce patient là du de la première tête méta et au niveau de la pulpe de la luxe à droite on va retrouver la résultante de pression au niveau du pied droit la résultante de pression au niveau du pied gauche et la résultante du centre de pression alors qu'on appelle par excès de de confiance le centre de gravité mais c'est pas le centre de gravité c'est le centre de pression c'est à dire la résultante de toutes les pressions enregistrées par la plateforme donc on parle souvent abusivement de centre de gravité l'analyse donc posturale va nous permettre de faire une étude du centre de pression du déplacement du centre de pression pendant les 30 secondes par exemple où on va enregistrer où on va enregistrer les 30 enfin on va enregistrer si on a une fréquence de 50 hertz 50 images par seconde et donc on va avoir 50 centres de pression différents qui vont être reliés par le logiciel en faisant une espèce de petite pelote plus la pelote va être serré plus le patient va être considéré comme stable et plus elle va être large plus il va être dit instable la surface moyenne de la la surface du centre de pression elle est de l'ordre du centimètre carré donc si on s'écarte du centimètre carré à 2 3 mètres carré on rentre dans des zones où on va qualifier le centre de pression au niveau du pied gauche centre de pression au niveau du pied droit et les oscillations avec le pied gauche en rouge donc si ça se déplace vers le haut on va avoir donc un déplacement du centre de pression sur la gauche et si c'est vers le bas on descend donc vers le bas vers la droite pardon et pareil avant arrière ce qu'on va regarder également c'est l'alignement excusez moi voilà l'alignement des trois points si nos trois points sont alignés entre pied gauche résultante et pied droit on peut dire qu'on a assez peu de torsion au niveau des membres inférieurs et du bassin par exemple c'est quelques données cliniques que je vous donne au passage voilà on peut faire également l'examen dynamique quand on fait un examen dynamique on utilise ce qu'on appelle le protocole two steps de deux pas c'est à dire que le patient par les deux pieds joints à un mètre à peu près de la de la plateforme il va poser un premier pas sur le sol le deuxième pas sur la plateforme et le troisième pas en enchaînant derrière sur le sol et donc le mode d'enregistrement comme ceci protocole two steps permet une reproductibilité de l'examen on le fait dans un sens puis dans l'autre ça peut donner ceci en réel voilà on fait un pied dans un sens le pied droit par exemple et on fait l'autre pied dans l'autre sens alors c'était le pied gauche à la lille là c'est le pied droit pardon voilà donc c'est un examen qui est rapidement réalisable et qui est rapide à réaliser il s'inclut bien sûr dans le dans l'examen clinique et global du patient donc on va intégrer toutes ces données toutes ces données à l'examen clinique sur un cycle de marche le le résultat de l'analyse dynamique bien sûr se fait sur les 60 % les 60 pour cent du cycle de marche les 40 pour cent restants se font sur l'autre pied donc qui est pas enregistré sur une plateforme de baropodométrie simple mais qui sera enregistré sur une piste de marche qu'on a vu tout à l'heure la moyenne des pressions au niveau d'un pied on retrouve cette espèce de petit double dos d'âne qu'on a vu tout à l'heure qui est le même donc que celui de 1857 donc en 150 ans il y a eu des progrès il y a des encore des choses qui sont assez similaires l'analyse dynamique se fait donc toujours avec les gradients de pression donc on va voir les gradients de pression les plus importants les points de pression les plus importants le plus important aussi c'est d'intégrer toujours les notions de pression plantaire avec la notion de temps de pression donc il faut utiliser une fonction là que vous pouvez voir éventuellement en à gauche de l'écran sur les pressions moyennes pression maximale temps de contact et l'intégrale pression si on met une pression constante pendant 50 millisecondes ou pendant une seconde la résistance des tissus va être mise à plus rude épreuve bien sûr sur une seconde et notamment quand on travaille avec des semelles orthopédiques on ne joue pas forcément sur la répartition des pressions mais sur la différence la différence de temps de pression de certaines zones par rapport à d'autres ce qui permet de réduire largement les côtés nocifs de ces hyper pressions qui sont longtemps dans le cycle de marche qui se font pendant longtemps sur le cycle de marche donc on utilise ces gradients de pression donc là on a un petit hyper appui sous la première sous la deuxième tête méta qui est plus important à droite qu'à gauche d'ailleurs et on va analyser aussi donc le déplacement du centre de pression pendant le cycle de marche donc c'est un point qui va avancer donc qui débute on retrouve les schémas du docteur aboufara quand on fait une quand on revoit le film de l'examen dynamique que je vous ai pas mis mais si on a deux secondes je pourrais vous montrer en changeant de topo la ligne donc du centre de pression qu'on appelle la gate line on va analyser sa trajectoire donc elle est censée partir à peu près de main à peu près au milieu de l'isme qui relie le talon postérieur et l'avant-pied il va passer ensuite entre elle va passer entre la première la deuxième tête métatarsienne avant de finir sur la pulpe de la luxe qui est là le point où on termine le pas parce qu'on a vu tout à l'heure ce qu'on a vu tout à l'heure sur ce patient on a une gate line qui est un petit peu plus médiale que la normale qui va signer éventuellement un valgus d'arrière-pied ou un valgus de genoux mais tout ça a toujours à mettre en relation avec la clinique bien sûr on vérifie tout ça ces examens nous permettent de faire un examen à l'instant t et aussi après différents types de traitement on peut avoir une podométrie comme ça avant une chirurgie d'allux valgus et faire la différence après chirurgie voir si on récupère l'appui de la première tête qui est primordial dans le déroulé du pas mais aussi dans d'autres pathologies chez les enfants si on a un valgus marqué après le port de semelle après un mois six semaines de port de semelle on peut déjà avoir des résultats par rapport de métriques intéressants si on est très très instable j'avais fait un petit un petit un petit essai de manière personnelle si le le déroulé du pas n'est pas stable du tout forcément la gate line elle va faire des va faire des vagues on retrouve donc la résultante des forces au niveau du pied droit et du pied gauche on retrouve donc la vitesse aussi la vélocité du déplacement du centre de pression donc qui nous permet de savoir si un an un instant précis le le déroulé du pas se bloque un petit peu en quelque sorte et reste longtemps sur une zone d'appui par exemple sur cet exemple là entre entre les 60 et les 90 % du cycle de marche le centre de pression ralenti très nettement ce qui veut dire qu'il y a un temps d'appui très majoré là en l'occurrence sous la deuxième tête méta et donc le le poids reste longtemps au même endroit donc c'est pour ça que ça peut créer des métatarsalgie à terme avec la gate line on peut également séparer le pied alors c'est c'est un peu grossi et tout ça mais séparer le pied en une partie médiale et une partie latérale si la gate line se rapproche du bord médial du pied ça veut dire qu'on a un appui qui est préférentiel sur la partie médiale du pied donc on va avoir un pied plutôt valgisant et inversement si la gate line se rapproche plutôt du bord latéral du pied ça veut dire que les pressions sont plus présentes au niveau latéral et donc on va avoir un pied plutôt varisant pareil ces examens nous permettent de faire des comparaisons après les différents traitements chirurgicaux orthétique kinésithérapique ostéopathique j'avais fait pour montrer c'est une patiente que j'ai vu cette semaine donc avait des certains problèmes de posture on voit sur la droite son examen du 27 août dernier avec un centre de pression très et très latéralisé sur la gauche son pot est à 60% sur le pied gauche à 40 sur le pied droit et après donc avec des des notions de donc de problèmes posturaux de de cervicalgie notamment et donc après un mois de port de semelle alors on n'est pas encore parfait mais on est passé déjà de de 60% à 54% sur le pied gauche donc on s'est un petit peu recentré et le centre de pression s'est largement reculé on travaille beaucoup sur l'avancée et surtout le recul du centre de pression parce que souvent quand le centre de pression est trop antériorisé ça met vraiment en tension toutes les chaînes musculaires postérieures et qui sont source de beaucoup de maux les lombalgies les cervicalgies et tout ce qui est pathologie d'achille et de posture en général voilà à peu près ce que je pouvais vous dire ça c'est la même patient pour son examen dynamique toujours à droite on avait une asymétrie avec un un appui sur l'isme à gauche présent et complètement absent à droite on voit au bout d'un mois que ça s'est un petit peu symétrisé les deux les deux examens dynamiques de chaque pied sont un petit peu plus symétriques l'un par rapport à l'autre donc même au bout donc là on était à un mois et demi à peu près un mois et demi de port de semelle on voit déjà des résultats baropodométriques intéressants et souvent les résultats baropodométriques sont apparaissent avant même les résultats cliniques on peut garder une douleur pendant un temps mais si on a des résultats baropodométriques intéressants on peut supposer que la pathologie les douleurs notamment vont pouvoir régresser dans un temps assez rapide et voilà ce que je pouvais vous dire sur ce topo et sur la baropodométrie je serai bientôt bien sûr ouvert à vos questions s'il y en a après je repasse la parole à fadi pour la suite de son briefing merci gabriel donc effectivement merci à vous on repart sur le topo donc merci gabriel d'avoir mis un peu en exergue un peu toutes ces propriétés de la baropodométrie et j'essaierai de faire quelques revues d'articles et surtout une application des applications pratiques par rapport à la baropodométrie je commence par un article qui dit est ce que vraiment c'est la baropodométrie est ce qu'elle est possible de voir un peu évalué le poids et puis la distribution sur la partie plantaire et effectivement on s'est dit que peut-être la force du tendon d'achille peut faire effectivement des résultats différents sur la plante du pied or sur cet article là de 2017 il n'y a pas de variation significative par rapport à ça donc ce qui fait que la baropodométrie n'est pas interféré par la tension de la chaîne musculaire postérieure deuxième article est ce que vraiment c'est ce qu'on avait dit avec gabriel tout à l'heure donc c'est l'intégrale temps force temps qui fait un peu la disabilité et effectivement chez des patients de polyarthrite rhumatoïde le rôle de la pression de la plantaire et ainsi de la marche et effectivement on va voir que au niveau d'une du pied de la polyarthrite traumatoïde il existe une force très importante qui est associée avec des douleurs durant la marche et effectivement cette stase prolongée en appui qui fait abîmer un peu les tissus à ce niveau ça a été démontré dans un article de 2006 un autre article différent qui parle un peu de la différente possibilité pour un mal performant plantaire diabétique d'un plâtre pour savoir est ce que une chaussure plâtrée est ce qu'une botte plâtrée est ce qu'il y a un autre type de là permet de diminuer l'appui sur le pied diabétique on avait vu qu'effectivement l'intégrale force temps augmente un peu les pressions sur les tissus de ce fait mal performant plantaire avec mauvaise circulation et là on sait depuis longtemps qu'effectivement un platrage par exemple sur un mal plantaire performant peut diminuer un peu et augmenter la la cicatrisation et effectivement pour un plat par exemple qui prend appui comme une botte plâtrée elle est meilleure qu'une chaussure plâtrée parce qu'effectivement une partie des forces pire viennent sur la botte elle même et non pas que sur la chaussure effectivement on peut se dire avec une chaussure de décharge de l'avant pied est ce que c'est suffisant parfois non et on peut le voir sur des pour des examens barreaux dans ce sens avec un échec de ces chaussures pour la cicatrisation du mal performant si on part un peu sur les gars sur la sur l'intérêt de la parodométrie sur la littérature anglo-saxonne effectivement elle est toujours indiquée pour eux pour évaluation du pied pied plat pied varus pied valgus india pied diabétique sur la posture et avec ses différentes variations soit douleur de la hanche douleur du genou ou douleur rachidienne surtout chez les sportifs effectivement par contre parce qu'il y a des exercices d'overpression donc ils peuvent imprimatement faire des désordres des désordres au niveau de son pied et puis quelle que soit la pathologie qui peut peut-être agir un peu du type douleur fémoropatélaire douleur sur un genou quelque chose et ça peut aider effectivement à revoir un peu l'examen clinique et de vérifier un peu les choses là dessus ce qui fait qu'effectivement avec un examen baropodométrique on peut effectivement faire en sorte qu'il ya des semelles qui sont propres à la personne et qui peuvent être vérifiés avec un intérêt très particulier pour les sportifs quand ils ont des tendinites à répétition et qu'on n'arrive pas à soulager par les techniques habituelles un autre article qui part effectivement entre la pression plantaire et surtout le contrôle diabétique par ces exemples des neuropathies peuvent expliquer effectivement que ça peut augmenter un peu la démarche et la pression au niveau des tissus ce qui explique qu'un taux de démoglobine glycosylée qui est un peu déréglé ça peut expliquer des problèmes neuropathiques associés de ce fait des problèmes douloureux au niveau des pieds là une étude aussi un très intéressant mais je pense à ce point je laisse ça pour les pôtes de l'or pour savoir un peu effectivement on peut dessiner la zone de l'hyper appui on peut dessiner les limites et on peut faire effectivement varier la position de cet appui pour savoir est ce que ça diminue les pressions ou non en fonction des différentes études qui ont été faites une étude intéressante aussi qui a été faite en 2017 sur l'intérêt de la parodométrie sur les patients qui ont eu une prothèse totale de genoux et effectivement on s'aperçoit qu'il ya certains patients que malgré une prothèse de genoux ils n'arrivent pas encore à se stabiliser et l'intérêt aussi c'est de savoir un peu est ce qu'ils sont stables est ce qu'ils ont une posture correcte est ce qu'ils utilisent leur genou correctement ou non et ça peut être une autre manière de monitorer et de vérifier un peu l'effet de la rééducation sur ces prothèses un point que le monsieur hockmuller en a parlé c'est l'incidence de l'arrière-pied un pied en varus qui peut faire une rotation externe du membre inférieur surtout un patellaire externe une antéversion fémorale une rectitude lombaire et à partir de là une hypertonie de l'abdomen le pied en appui valgus de l'arrière-pied fait en sorte qu'il y a une hyper lordose et à partir de là c'est le psoas qui est rétracté qui fait effectivement par le bassin qui part en arrière des douleurs au moment de de l'arrière-pied lié simplement au fait que si on peut corriger ça ça peut corriger aussi la ligne à ce niveau et les douleurs qui sont attenantes à cette pathologie pratique qu'est ce qu'on attend nous d'un examen baropodométrique donc gabriel on a parlé par rapport à la baropodométrie statique l'hyper pression un hyper appui qui se fait sur la jambe droite par exemple un déséquilibre par rapport à ses distances qu'il a bien montré le centre de pression qui se retrouve un peu plus du côté droit que le côté gauche et effectivement on peut calculer les maximums de pression les méthodes médernes avec les tailles soit par des colonnes soit éventuellement par des colorisations on peut être aussi étudier la barométrie dynamique comme il l'a bien montré et effectivement on se retrouve par exemple en dynamique qui a une pronation par exemple excessive à droite plus qu'à gauche et tout ce qui fait un déséquilibre et parfois des douleurs liées l'analyse baropodométrique aussi c'est pour la gate line c'est la ligne que la point de pression à un trajet à ce niveau entre le bord médial le bord externe et effectivement je reprends un schéma de monsieur le lièvre regardez cette ligne de pression qu'il a déjà dessiné pour un pied normal qui va au niveau du 3 en fait maintenant on sait que c'est au niveau du 3 4 et après elle se revient sur le premier un pied on est qu'un avec un centre de pression qui est très important parce qu'il ya tout l'avant pied qui passe un pied plat avec une ligne qui va s'avoisiner un peu au niveau du troisième quatrième un pied supiné et effectivement sur le bord externe qui paris termine sur le gros orteil un pied en pronation et à partir de là c'est le bord interne qui se termine à ce niveau et effectivement avec un pied qui est avec des métatarsalgie aiguë on voit directement que la ligne d'appui s'arrête avant parce qu'effectivement il marque un temps d'arrêt à ce niveau parce qu'il veut plus appuyer sur l'avant pied et un pied restable effectivement avec comme la courbe qu'il a montré monsieur Miller avec des courbes qui sont un peu irrégulières qui explique un peu cette possibilité autre point d'appel aussi c'est ce qu'on appelle le papillon le papillon en fait on va prendre le pied en dynamique et on voit l'appui qui se fait entre le talon et l'avant du pied entre le talon et l'avant du pied et ça dessine effectivement premier pas ça revient sur le talon ça repart ça retermine et ça revient sur le talon et donc ça fait comme une ligne qui est en papillon qui peut étudier un peu la forme au niveau de l'appui on peut diviser le pied en trois zones par exemple talon médio avant pied et on vérifie un peu la force au niveau de chaque segment du pied avec une courbe complète qui est en face et qui correspond à ça avec la gate line qui est parfaitement bien dessiné effectivement et la durée du contact au sol comme on avait dit parce que l'important c'est l'intégrale force temps qui explique un peu les choses je rentre juste un peu dans les détails du papillon parce que ça devient important actuellement de le savoir un peu sur un cycle où il ya soit des semelles embarquées soit un trajet sur un là dessus et ça peut donner effectivement une idée regardez par exemple un papillon bien dessiné il faut pas qu'il ya une variabilité importante quand il ya une variabilité importante ça veut dire effectivement il ya peut-être une différence d'appui qui fait qu'effectivement le retour se fait pas au même moment et à partir de là il ya une variabilité latérale avec un petit papillon par exemple et un grand papillon ici avec une variabilité plus importante une autre manière de voir les choses c'est la pression maximum qui a été faite à un certain moment par exemple un pied ici normal on voit qu'effectivement il ya une pression normale à ce niveau qui se fait à telle force parfois le pied opposé il est en retard ça veut dire effectivement si on regarde bien effectivement là on voit qu'il y a une force qui s'arrête jusque là et à partir de là le pied il est en retard par rapport à l'autre il faudra impérativement qu'il termine sa course avant d'appuyer donc ce qui fait qu'il ya parfois des variables qu'on peut étudier et qu'on peut vérifier les choses là dessus donc la variable donc un excellent au pot de madame sylvie gomez qui était un podologue qui est qui présente et qui a présenté un peu ces systèmes là et je vous conseille vivement de revoir un peu son topo qui explique parfaitement bien l'utilité de ce papillon au niveau de l'appui on voit qu'effectivement un premier et il ya un pied qui appuie correctement de l'arrière jusqu'à l'avant et à partir de là l'autre pied qui s'arrête donc ça dessine parfaitement bien un papillon qui va un peu plus à l'extérieur donc c'est un pied qui supine lors des routes déroulées du pas à l'inverse de celui là qui est un papillon symétrique aussi mais la ligne du médiopied étant la ligne qui est là et à partir de là on voit qu'il ya un appui qui se fait un impact sur le médiopied et sur la styloïde du cinquième métatarsien et à partir de là ça dessine effectivement un pied qui permet d'être symétrique à ce niveau avec une petite inflexion ici cette image là montre un papillon déséquilibré d'un côté on a un appui qui se fait sur l'avant du pied la médiopied étant là et l'autre c'est un pied qui se déroule un peu mieux mais il ya toujours un impact plus postérieur sur le côté droit ce qui explique un peu le déséquilibre obtenu et aussi une variable aussi ce qu'on appelle aussi mais je vous vois variable au niveau du papillon qui fait qu'il ya un appui qui se fait en pronation après ça revient et là il ya ce qu'on appelle un retour en arrière c'est à dire le pied il appui en avant et à partir de là il repart en arrière il repart un peu et à partir de là ça explique un peu ça déséquilibre à ce niveau chaque valeur c'est un peu important l'impulse pareil toujours dans le même topo de madame gomez donc l'impulse correspond à la multiplication de la pression par la durée d'activation effectivement avec des semelles embarquées ou simplement des capteurs plutôt que sur la plateforme mais actuellement les plateformes permettent de le faire de savoir un peu effectivement un papillon qui est sur un impact taligrade on voit effectivement que les pressions à la fin se termine en supination avec hyper appui sur la tête du cinquième avec parfois des possibilités de douleurs à ce niveau et surtout sur l'image 2 c'est un pied qui est avec un impact de l'avant-pied avec un papillon qui se dessine à partir du médio pied avec un impact très important au niveau de l'avant-pied surtout sur le gros orteil qui explique un peu cette pathologie de ce fait il ya des comparaisons entre l'appui et de ce fait il faut savoir un peu les chaussures par exemple le drop effectivement c'est les différentiels entre l'avant du pied et l'arrière du pied si on met une talonnette par exemple le drop est augmenté le strac en fait c'est la flèche verte qui correspond à l'épaisseur de la semelle la flexibilité de la chaussure soit que la chaussure est très flexible tout le long soit qu'elle est flexible à partir d'un certain axe ça c'est une chaussure rigide ça c'est une chaussure flexible et effectivement ça peut changer comme on avait vu si on augmente un peu juste un peu au niveau du talon la force qui est appliquée sur le calcanium et sur l'avant-pied ça change aussi pour diminuer un peu la pression une autre notion aussi qu'il faut savoir c'est que parfois les marcheurs et les coureurs font avoir soit un appui directement avec un appui taligrade qui fait que le pied il se déroule complètement ce qu'on appelle un marcheur par le bas par exemple et un cycle de bas qui par la montricité qui part du bassin et à partir de là ça peut appuyer il y a les marcheurs par le haut où le cycle de pas en fait il tombe directement en avant et c'est effectivement l'impact du pied au sol sur le bord et sain du pied ou sur l'avant du pied ce qui fait que le pied il rebondit sur le sol et le pied il frappe le sol et ne se déroule pas et à partir de là c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe il ya deux types de coureurs par exemple le coureur marcheur du bas qui fait un appui sur le talon qui déroule sans pas et à partir de là on a un papillon qui se fait correctement à ce niveau il ya des coureurs par le haut donc ce qui fait que quand on marche quand on appuie on appuie que sur l'avant du pied regardez le papillon on appuie que sur l'avant du pied et effectivement un peu plus pronateur là un peu supénateur ou droit à ce niveau et c'est important de le savoir parce qu'effectivement il ya des cas cliniques où juste avec la parométrie on essaiera de voir un peu le type de chaussures qui correspond pour ça effectivement pour quelqu'un qui court par le bas et quelqu'un qui court par le haut on sait que le drop c'est déterminé en fonction de l'examen dynamique de la blessure s'il ya une tendinite il ya quelque chose mais le strap exemple épaisseur si la semelle est plus épaisse et bien pour quelqu'un qui déroule sans pas mais pour quelqu'un qui est aérien et qui appuie au sol il faut que la semelle soit plus fine la densité il faut qu'elle soit plus confortable ici au niveau de l'appui par le bas parce qu'il faut que dérouler le pas sur quelque chose de confortable par contre quand on appuie au sol juste sur l'avant du pied il faut que la semelle soit tonique et donc la flexibilité c'est plus flexible sur un marcheur du bas que au plus rigide pour un marcheur du haut parce qu'effectivement il faut qu'il appuie le sol et que ça ne plie pas au niveau de tout le pied et surtout le poids quelqu'un qui déroule sans pas il n'a pas besoin d'une chaussure plus légère parce qu'effectivement il peut dérouler le pas correctement par contre quelqu'un qui est en coureur de haut il faut impérativement que sa chaussure soit plus légère toutes ces notions peuvent être étudiées par ces papillons regardez par exemple sur le toujours sur le topo de madame gomez donc il est très instructif regardez un marathonien qui se prend par une pathologie de tendinite d'achille gauche là il a consulté pour ça donc ce qu'il a fait avec les chaussures plates il a fait son papillon et effectivement on voit que la pression se fait correctement avec des chaussures plates on a fait le même avec des semelles embarquées ou avec des capteurs pour savoir un peu les choses et il a eu une chaussure de running qui a un drop de 10 qui sont très rigides et regardez d'un seul coup son papillon il a complètement diminué donc ce qui fait qu'effectivement il a très démarré et à partir de là le tendon d'achille il prend parce qu'il n'appuie plus comme avant et c'est l'avant-pied qui prend donc c'est le tendon d'achille qui ca et donc le traitement du tendon d'achille à ce niveau de la tendinite c'est pas la chirurgie c'est peut-être la rééducation un peu effectivement mais surtout améliorer un peu l'appui par des chaussures de running qui permettent au moins de recréer un peu le papillon voulu on peut essayer plusieurs fois avec des semelles embarquées ou par des capteurs portent différents types de chaussures et de voir un peu si son papillon ça ça s'améliore ou non. Autre pathologie aussi c'est au niveau de la marche un excellent aussi topo de Marc Janin qui parle un peu de la stabilité du bassin mais on retrouve aussi d'autres notions ça veut dire on trouve la notion que le pas se fait avec une distance entre les deux pieds qui est équivalent mais une distance plus importante ou plus petite on peut calculer ces distances et il y avait des corrélations entre la pathologie et cette distance ôtée qui est la distance différente entre chaque pas entre le pas qui prend un peu plus d'espace que l'autre et ce qui fait qu'effectivement il ya un temps d'arrêt plus important pour que se rattraper sur l'autre pied. Un autre posturologie aussi sur le topo de monsieur Janin effectivement c'est le test de trait de Langbourg qui est très utile dans la parkinson, les scleros en plaques, les traumatismes crâniens, les déficits vestibulaires parce qu'effectivement on a soit un appui franc et qui est stable une réponse physiologique quand on se met en unipodale soit une réponse a physiologique parce qu'effectivement ça tombe et à partir de là on peut pas tenir l'équilibre du bassin. L'appui sur un pied inférieur à 5 secondes est considéré comme un seuil pathologique habituellement on peut faire un examen posturologique sur 30 secondes ou 20 secondes comme on veut mais ça permettra de voir effectivement sur cet examen est-ce qu'on a un examen par exemple en unipodale ici qui est normal on devrait voir la trace c'est vrai qu'il ya un centre de gravité qui commence un centre de pression qui change un peu mais on n'a aucun sur les 30 secondes appui sur le premier par contre du côté où il ya la réponse qui est non physiologique vous allez voir un appui qui se fait avec une trace très importante ça veut dire qu'effectivement il ya une instabilité et à partir par exemple de 10 secondes ou 15 secondes on a un appui qui se fait sur la plaque sur l'autre pied ça veut dire qu'il ya un signe de trait de lambour positif et faire attention et s'il n'y a pas un problème neurologique sous-jacent il faut attention à faire à la réponse non physiologique par exemple un cliniquement on a un bassin équilibré et on a une courte déséquilibrée l'inverse est vrai on a un bassin déséquilibré en clinique et on trouve une autre donc effectivement faire attention parce que l'appui qui se fait peut être faussé par ces problèmes là donc il faudra vérifier une corrélation clinique et physiologique docteur toulek à bordeaux nous a appris un peu en orthopédie pour la chirurgie l'intérêt de cette parothométrie effectivement je reprends quelques diapos de son topo effectivement le garder par exemple à un emprunt du pied droit avant et après scarf et on voit parfaitement bien que la ligne a changé il ya moins de pression à ce niveau et un élargissement de l'avant-pied mais au moins on égalise un peu les pressions regardez cet aspect qu'on a que j'ai retrouvé plusieurs fois après une chirurgie d'allux valgus parfois sur mes patients effectivement on a amélioré les choses après un scar mais il reste une hyper pression du deuxième bah qu'est ce qu'on fait on fait une ostiotomie parce qu'il ya un hyper appui sur le deuxième un relèvement et à partir de là quand on relève avec une vis qui est là sur la base pour relever la tête de méta en faisant l'examen et on voit parfaitement bien que le point de pression qui était présent à diminuer intérêt aussi dans les pieds plats et les pieds creux pieds plat on a toujours une association d'un alex valgus d'une hyper pression sous m1 d'un médio pied large et d'un valgus de l'arrière-pied avec un point de pression qui est visible entre un m1 et puis sur le talon est effectivement il ya une empreinte normale par exemple une empreinte d'un pied plat on voit parfaitement bien les choses et on voit un peu si avec des semelles on peut améliorer les choses avec une bonne formation une bonne rééducation est ce qu'on peut renforcer un peu les muscles pour éviter un peu ce plat pour voir un peu les choses effectivement sur un pied normal il ya un double dôme pour un pied plat habituellement l'appui se fait sans double sans double dôme et ça c'est de monsieur rochmiller il vous a montré un peu cet aspect de courbe qui est présent le pied varus est pareil un varus est qu'un un pied creux est qu'un donc ça fait juste l'emploi en avant il ya le pied creux global et puis un pied creux varus ça veut dire il ya un appui mais c'est fait mais toujours en varus avec une ligne de force qui part complètement et qui revient sur le côté interne de garder après une chirurgie par exemple on a un pied qui ne marque pas et après une chirurgie et à partir de là hop ça commence à marquer et ça diminue un peu les pressions à ce niveau autre possibilité c'est pour les capteurs embarqués on peut mettre par exemple un mal performant au niveau d'un quatrième orteil diabétique et on a mis un capteur directement sur un topo de monsieur polio christophe donc qui vient de l'école de genève effectivement il a montré avec son capteur qui a une hyper pression qui se fait sur la pointe de l'orteil à 1,4 kg avec un impulse très important et en faisant une orthoplastie siliconée à partir de là on peut diminuer les pressions regarder à 250 qui a permis de cicatriser un peu par ce fait là merci à vous et je vais voir un peu pour les quelques questions peut-être on aura la place pour répondre à quelques questions par rapport à ça 1 1 2 2 3 2 2 Sous-titrage ST' 501